waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Niance Reborn en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous cliquez là dessus abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous la cause de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons parler tout simplement des anges déchus qui sont les anges déchus waouh les anges déchus sont des anges qui sont tombés du ciel avec le diable quand il y a eu la guerre là-bas ça veut dire quoi ? il y a eu une guerre dans le ciel et quand il y a eu la guerre le diable a réussi à prendre un tiers des anges et les amener sur la terre-ci ce sont ces anges là qu'on appelle même qui se sont trouvés après en démon on appelle aujourd'hui les anges démons et tout le monde en parle on dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a en quoi c'est un danger pour nous voilà c'est exactement ça et c'est réel et depuis que le diable est descendu dans notre monde avec ses anges déchus on peut voir que il a formé son armée il a formé son organisation et ces gens là ils sont tellement bien organisés qu'ils travaillent chaque jour de la semaine en fait il y a trois princes de ténèbres qui travaillent chaque jour de la semaine waouh ça veut dire que le lundi appartient à un prince de ténèbres et ce prince de ténèbres c'est le diable lui-même et les six autres jours appartiennent aux autres princes de ténèbres qui domine ou encore qui gouverne les princes ou qui gouverne tous les autres anges c'est à ce moment je vais te poser la question de savoir mais c'est quoi un prince de ténèbres ? un prince de ténèbres c'est tout simplement un démon de haut rang un démon tellement puissant qu'il peut gouverner beaucoup de légions de démons et ce démon là il a le pouvoir de gouverner toute une nation tout un pays tout un peuple et il peut même être dans l'eau on peut dire par exemple que ce point de ténèbres là c'est celui-là même qui gouverne tel étendu d'eau et c'est exactement ça et tu te poses la question de savoir pourquoi on te parle de toutes ces choses ? si on te parle de toutes ces choses c'est parce que tu dois les savoir tu dois savoir que sur la terre il y a des démons et que les anges déchus qui sont tombés avec le diable ils travaillent chaque jour à chaque moment contre ta fille c'est pourquoi toi tu dois prier et nous allons te dire que quand les anges ces gens déchus là ces gens du diable ces gens là sont dessinés avec le diable ou encore avec le diable ces gens là sont tombés dans plusieurs endroits on a dit qu'ils sont tombés certains sont tombés dans la forêt d'autres sont tombés dans l'eau mais ce qu'elle suit c'est qu'aussi sont restés dans le ciel là-bas il y a la mer de l'air le diable a des démons qui travaillent dans le ciel et ces démons là ils patrouillent la terre chaque nuit chaque nuit dès qu'on dit minuit ils se lèvent tous ils sortent tous et ils arrivent là comme ça en train de patrouiller pour chicha savoir qu'est-ce qu'il se passe c'est en ce moment là ils vont se mettre à observer la vie des gens comment les gens vivent toutes ces histoires et les sorciers et les satanistes qui sortent de leur corps la nuit pour tout simplement les invoquer ou encore collaborer avec eux afin qu'eux ils puissent tout simplement avoir la puissance nécessaire pour attaquer les gens puis oui c'est exactement ça ça veut dire que toi qui regarde cette vidéo tu dois te mettre dans la tête que tu dois prier là tu dois prier heureusement ces temps-ci parce que le diable c'est demain sur ton train de travailler pour que toi tu puisses tout simplement être dans les problèmes le lundi on nous dit que c'est le diable qui travaille il y a ce point d'intérêt qui travaille le lundi quand le diable travaille c'est que c'est parce qu'il fait en sorte que que tout le monde soit bloqué de toutes les dimensions c'est-à-dire que tu ne puisses pas poursuivre tu ne puisses pas avoir de l'argent ça fait que le lundi est froid comme ça même le lundi là quand tu dis aux enfants va aller à l'école c'est l'heure ils sont lourds disant maman c'est dimanche nous sommes dimanche tu t'es trompé elle dit non je ne suis pas trompé nous sommes lundi il devient lourd comme ça c'est parce que le diable est l'intérêt de travailler le démon est l'intérêt de travailler et le diable là il souffre un vent lourd comme ça sur la journée de lundi ça ce sont les ex satanistes qui nous ont révélé toutes ces informations et nous ont révélé ces choses le mardi il y a un autre démon qui travaille le mercredi là c'est une reine qui travaille ce démon là qui travaille le mercredi est beaucoup adoré dans la religion voilà où on fait beaucoup de statues la religion on ne va pas dire le nom mais la religion on fait beaucoup de statues je sais que vous allez trouver cette religion a beaucoup de statues là-bas et ce démon est beaucoup adoré là-bas parce que voilà c'est leur reine et ils l'appellent même la reine du ciel elle est adorée elle a même un bébé voilà c'est une statue avec un bébé en main et comme vous voyez ça vous voyez c'est extraordinaire et les gens vont tout simplement aller l'adorer et ça ça va comme ça même les lundis nous allons vous dire que les lundis sont aussi des jours où les satanistes du monde entier adorent le diable se faire ça veut dire quoi ils se rencontrent les lundis et ils se mettent tout simplement à adorer le diable carrément et ils se mettent aussi à planifier ces choses bizarres la nuit et les lundis vont se mettre à adorer le diable qu'est-ce que là s'est passé quand ils se mettent à adorer le diable eux ils se disent qu'ils vont augmenter leur puissance leur pouvoir et c'est là que vous allez voir même des grands scientifiques des gens qui font de ces autres technologies qu'on aime aujourd'hui ce sont ces personnes là qui vont adorer le diable juste pour que le diable donne la connaissance là tu vois tu commences à comprendre tu vois pourquoi ces gens disent qu'ils sont éclairés et que toi tu es dans le noir et ces gens disent qu'ils voient le diable mais toi tu ne le vois pas hé 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 oh c'est nul aujourd'hui c'est nul de merde si tu n'as pas Jésus-Christ comment tu vas faire ? oui et c'est exactement ça nous allons vous dire mes frères nous allons vous dire ces choses là sont réelles on nous a parlé du mercredi c'est une femme qui est adorée qui est dans la religion elle a un bébé même dans la main on l'appelle aussi Marie de Marie Goué et on a pris que le samedi il y a un démon qui travaille et ce démon qui travaille le samedi c'est le démon de l'ambiance le démon de l'ambiance le démon de l'ambiance le démon de la musique ce démon là il gère la musique c'est lui sa spécialité ce sont des anges déchus des princes de ténèbres qui sont chargés de gérer carrément la musique ça veut dire que la musique que tu vas écouter là ils vont faire en sorte que cette musique elle soit fortement pollue par des symboles au cul ou encore il y a une présence démoniaque dans cette musique là et ils vont faire en sorte que toi le samedi tu sois agitée tu vas te dire oh ce samedi pourquoi je suis à la maison il faut que je sorte un peu pour aller on boit de nuit qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a oh laisse-moi sortir tu veux sortir tu es agitée comme ça on dit même un concert c'est pourquoi même il y a certaines personnes certaines artistes pour faire organiser leur concert le samedi c'est à cause de ces deux mois là parce qu'ils savent que c'est le samedi le deux mois là va travailler là et ces deux mois là on a appris qui s'appelle sankai d'après les ex-santanis sankai musique waouh et c'était même dit son nom dans la musique et c'est à ce moment là tu dois te réveiller et le dimanche où toi maintenant tu vas tu vas aller à l'église là c'est là le diable a emmené un autre démon qui va se charger de toi maintenant alors c'est ça ce que ces deux mois là va faire ce que ces deux mois là va faire c'est que il va souffler sur toi un esprit d'assouplissement je sais que tu ne puisses pas aller à l'église maintenant si tu arrives à l'église ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont placer un sorcier à côté de toi il va faire beaucoup de bruit puis de distraire ou bien qu'il va te distraire carrément carrément ou l'homme me dit je ne sais pas ce que tu vas rapprocher c'est là ils vont envoyer un sorcier qui fait ça c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est étrange c'est que ils peuvent ces deux mois là même ils travaillent pour maintenir aussi les gens même dans les problèmes de la pauvreté au moment où on m'a dit il est l'heure de donner qu'est-ce qu'il veut se tenir qu'il veut donner que chacun se lève vous venez donner en ce moment là il y a des gens qui sont là ils sont là et puis ils réfléchissent ils regardent à la porte-monnaie et puis ils réfléchissent ça y est il y a seulement un euro à donner surtout un euro mais c'est plus c'est trop beaucoup et je vais donner 0,3 centimes c'est pas c'était pas mieux ah ah qu'est-ce qu'il ne va pas si c'est en france c'est fort il va dire oh vraiment tu vas donner 500 à dieu 500 c'est trop est-ce qu'il donnait 100 fois mais c'est pas mieux il va chercher dans ça il va chercher dans ce moment tu vas le voir il va chercher maintenant il va chercher dans votre porte-monnaie si il y a 100 fois là-bas si il n'a pas trouvé 100 fois il n'a pas trouvé 100 fois il va se lâcher il va se lâcher tu es sur la pulsion de ce démon là et c'est ce démon là qui fait ça ce démon là t'empêche de donner à Dieu toi ce que tu aimerais même pas recevoir là c'est ce que toi tu veux donner à Dieu toi aussi réfléchis bien c'est pas normal tu vois tu vois ça ça te dit rien c'est ce démon là qui fait ça pour maintenir les jambes dans la pauvreté comme ça on sait que celui qui te le reçoit et puis tu dois donner à Dieu ce qu'il appartient la dîme, les offrandes, tout ça tu dois donner la dîme sur tout tes souvenirs d'un feu et des orphelins mes frères et soeurs c'est réel nous devons vous dire c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs le diable est descendu avec des anges de chers si vous négligez cela c'est mauvais sur la terre il y a des sœurs satanistes il y a des sorciers et ses gens la travaillent maintenant il y a un truc étrange qui arrive souvent chez les chrétiens quelle est la chose étrange qui arrive chez les chrétiens le dimanche les chrétiens vont à l'église ils vont à l'église, ils prient, même ils mettent le feu sur les démons c'est taur, je dois te montrer le piment tu fais du piment rouge feu le matin midi soit à l'église le dimanche c'est tout Mais bizarrement, quand les gens quittent l'église et ils arrivent à la maison, ils se mettent à écouter encore la musique profane. C'est-à-dire la musique qui ne glorifie pas Dieu. Ah ! Là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que toi-même, tu t'attends de te combattre. Tu t'attends de te combattre toi-même. Oui ! Parce que la musique que tu as tenté d'écouter glorifie Satan. Et tu chasses cette musique-là. Et il y a une musique, il y a un gars même qui chante de la musique pour fans qui a chanté. Il a chanté une chanson qui s'appelle « À la queue le l'œil ». Quand vous chantez là, quand vous chantez là, vous dansez par là en arrière comme ça. Vous dansez par là en arrière. Si vous avez connu, c'est ça. Et les gens quittent l'église, ils viennent à la maison en train de chanter. Ces chansons, ces chansons, elles sont même en train de danser. Quand tu écoutes cette musique-là, on a appris que les Satanistes ont dit que quand vous écoutez des musiques, ou à la présente, il nous faut présenter mon air, ce qui s'est passé, c'est que les démons sont dans la maison. C'est-à-dire que par la musique, les démons sont dans la maison. C'est comme si vous les autorisez à rentrer. Ou encore, vous les appelez. Quand il y a une poignée d'odeur quelque part, qu'est-ce qui se passe ? Ton nez là, tu renifles. Mais c'est vous-même. Tu es quand tu rentres dans la cuisine des gens, du boitain, pour essayer de voir ce qui se passe. Vous faites goûter sa sauce. Oui, c'est la même chose. C'est pourquoi nous vous montrez, faites très attention à la musique profane. Et quand tu as acheté cette musique qui passe à la queue, ou encore, la musique ou d'autres fois à l'arrière, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas tout simplement, paie de ta bénédiction que tu avais sur l'église. Quand tu as là, l'église a été béni, tu as béni. Mais quand tu arrives à la maison, tu as perdu cette bénédiction à cause de la musique que tu écoutais. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Mais comment ? Qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu ? La parole de Dieu nous dit que nous serons à la tête et non à la queue. Tu seras à la tête et non à la queue. Si tu payes aux recommandations de Dieu, toi tu seras à la tête et non à la queue. Qu'est-ce que le diab a décidé de faire ? Il a décidé de faire en sorte que toi, tu puisses être à la queue, un nom à la tête. C'est ça son travail, c'est ça lui, il travaille. C'est suite à tous les sociétés, c'est suite à tous les satanistes, ils travaillent. Ils veulent te voir en bas et non en haut. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer une musique qui va parler de « à la queue le leu, à la queue le leu ». Et toi, tu vas acheter cette musique-là. Et même, tu seras très danser en un an en arrière. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, on va dire que tu t'as pris de toi-même de maudire à cause de cette musique. Parce que tu chantes pour aller en arrière. Tu veux être en bas. C'est ça. La personne qui a acheté cette musique, elle a acheté parce qu'elle savait que elle a leur combatte la parole de Dieu dans ce sens-là. La parole de Dieu qui nous dit que nous sommes à la tête. Pour le pire qu'on part de cette parole-là, il faut créer une chanson. C'est pourquoi ils le font ainsi. Mais frère, si vous n'aimez pas former sur le cap ou comment votre ennemi, ce sera difficile pour vous de le combattre. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. « Oh, j'ai pris depuis l'âge de voyager ! » « Ah, Seigneur, tu as battu où ? » Il y a une autre qui dit. On lui demande, « Mais est-ce que tu crois en Dieu ? » Il dit, « Franchement, ce que tu me dis là, c'est intéressant. Avant, je croyais, mais aujourd'hui, il y a l'automne Dieu a quitté la terre. Il dit, « Il y a l'automne Dieu a quitté la terre, Dieu est parti ! » « On ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est revenu. » Tellement les gens qui ne croient plus, ils sont dans une autre dimension. Il ne peut pas vous plier de l'autre vidéo, abonnez-vous, que clé sur la cloche de la TV, et soyez prêts. Ça va vous mettre chaud. Que Dieu bénisse aux frères et soeurs, prenez soignez-vous. Nous serons au témoin. A plus, on a la prochaine vidéo. Restez connectés. See you guys. On se revoit. Amen.